Devant nous, comme Philippe l'a dit en introduction, pendant cette période d'intérim, le travail de préparation de ces élections européennes se poursuit et c'est ce que nous avons fait ce matin pendant trois quarts d'heure avec une centaine d'entre vous qui étiez là pour poser des questions sur la dimension nationale de l'échéance européenne et sur, évidemment, la dimension européenne de cette élection. Sur la dimension nationale, vous le savez, traditionnellement, dans notre pays, l'échéance européenne a été considérée comme une échéance de second plan. On a longtemps considéré le Parlement européen comme la seconde division de la vie politique nationale où on envoyait parfois, comme au purgatoire, les défaits des scrutins passés ou, dans certaines familles politiques, les membres encombrants de ces familles. A La République en Marche, et c'est ce qui nous a été dit ce matin, nous aurons une approche radicalement différente parce que nous considérons ce Parlement comme un Parlement aussi important, si ce n'est plus important, que les parlements nationaux. Et donc, nous aurons une approche extrêmement ambitieuse. C'est ce que vous nous avez dit dans l'atelier de ce matin. Et puis, sur la dimension européenne, nous sommes, vous le savez, dans un contexte de doute et de division en Europe, un contexte où nous voyons les nationalismes, les démagogues, les populismes ressurgir, dans certains pays où nous ne pensions plus jamais les voir, on s'habitue aux pires choses, aux pires comportements. Et donc, nous sommes avec Astrid Panossian, avec le travail qui avait été entrepris par Christophe et qui sera poursuivi par Philippe, dans une entreprise de rencontre de partenaires européens pour rassembler le plus largement possible, pour offrir une alternative politique en Europe à ces mouvements populistes et nationalistes. L'échéance européenne de 2019, c'est ce que vous nous avez dit dans cet atelier, dépasse largement cette élection et, si l'on peut le dire de cette façon-là, les quelques députés européens qui iront à Strasbourg et à Bruxelles. Cette échéance électorale, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir de la France et pour l'avenir de l'Europe. C'est parti ! C'est parti !